... ... ... ... ... ... ... Bonjour Monsieur Téléspectateurs, Chien Intendote OTV, Sien Harit, Sien Domdaï, Amdi Moussafa Comme j'ai l'habitude de vous présenter tous les quinze ans Aujourd'hui, nous sommes à tous les niveaux. Comme je le disais, au sport, il faut aller à tous les niveaux. J'ai profité de souhaiter gagner de la joieuse Novel. Bonne fête à tout le monde. Mais ce qui est là, c'est que j'ai l'habitude de vous présenter tous les quinze ans. Mais aujourd'hui, j'ai l'invité spéciale. J'ai l'invité de présenter tous les jours. J'ai l'invité spéciale de l'équipe nationale du Sénégal. Mais avant d'aller à l'équipe nationale du Sénégal, j'ai l'invité spéciale de l'équipe internationale du Sénégal. Mais j'ai l'invité spéciale de mon particulier. Je vous présente à Adoune. C'est un gars, on le sait vraiment, il est respectueux. Un gars disponible. Il a beaucoup fait pour l'Afrique. Il a beaucoup fait pour son pays. C'est un combattant de luxe. Je vous souhaite de parler de la valeur dans la présentation. Je vous souhaite d'avoir des valeurs. Et je vous souhaite d'avoir des valeurs. D'avoir des valeurs, je vous souhaite d'avoir des valeurs. Parce que ça fait longtemps. Donc voilà, dis-le ziar forcément. Parce que ça fait longtemps. On se connaît depuis très très longtemps. Mais dis-voilà, présentation, je pense que sur ma nouvelle vidéo, je vais vous présenter que vous. Mais vu que la télé va au delà de WakaM. Voilà. Malik Ujarate. Ex internationale. Ex durore professionnelle. Je suis devenu maintenant entraîneur dans ma nouvelle profession. Et puis aussi, je suis en train de dire que j'ai toujours été en train de dire « Khale Ouaka » et qu'il est en train de dire « Dofi » et « Yarofi » Je suis en train de dire « As » et 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 « As » . Je n'ai pas dit « As » et « As » et « As » . Pour qu'on connaisse, peut-être que c'est l'émission. Parce qu'il n'y a pas de timidité. Mais il n'y a pas de timide. Certes, il est un peu timide. Vraiment, c'est un gars qui m'a dit « Chaque jour, c'est un spécial à toi. » Mais aujourd'hui, si je voulais savoir qu'il y a 4 millions d'euros, en tant que Sénégalais, je suis en train d'être ex-international. Parce qu'il n'y a pas de timide. Mais si je voulais savoir, comment est-ce qu'il s'agit de Malik ? Oui, je sais que c'est vrai. Mon père, il est de Rufusque. C'est un ancien lutteur. 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 C'est un ancien lutteur qui était vraiment connu. Il n'y a pas de temps en tant que Judo WAKAM. Je n'ai pas d'hier à ce que j'ai vu. Nous avons à trois semaines. Ici, je suis en train d'hier à Valérie. Je suis en train une autre journée. Je suis en train d'hier, notamment d'hier de SPOR. donc voilà, et puis Fou et Ndaoufi donc j'ai joué école de football à Lyukamara donc après intégré les petites catégories de l'US Waka j'ai joué Navetana à Essay Diallore mon seul club et qui restera toujours mon club de coeur forcément parce que j'y suis né j'y ai grandi je me suis développé en tant qu'être humain en tant qu'homme donc voilà, Waka moi pur et dur Rufuscoa aussi mais en grande partie Waka moi parce que Fila a défaut le exactement Waka moi pur sang Gounek Ngayen Taï Asmalekou qu'est-ce qui t'a motivé à ce que tu as joué au football ? Bon, j'ai joué aussi famille sportive déjà comme nous l'avons dit parce que mon père était un ancien lutteur c'est pas beaucoup mon lutte mais le football m'a m'attiré parce que tous mes grands frères ont joué au foot Malik Omar Moussa Khadine qui a été un grand dirigeant je n'ai pas le football aussi mais tel homme est gagné tout ça donc voilà j'ai été bercé dans le foot donc forcément pour moi il était naturel que je n'étais pas comme footballeur parce que les réclames m'ont fait je me souviens tout ce qui est dans le foot je me rappelle quand j'étais jeune quand j'étais jeune j'étais jeune avec ma père qui a été en mon sac C'est mon sac. Donc, ma mère était au fadjard. Si j'ai eu le fadjard, j'ai eu le fadjard et j'ai eu le fadjard. Donc, pour moi, c'était naturel d'être en football. C'était naturel d'être en football, d'être en chaleur. Et nous savons que la période de l'étude, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Comment tu as eu le fadjard? Parce que c'était un fadjard. C'était un fadjard, notre génération. Mais notre mère et notre mère, c'était un fadjard. Il y a eu des balles, des modules, de l'étude, de la mairie et de la paix. C'était un fadjard. C'était un fadjard. C'était un fadjard. C'était un fadjard, un fadjard. C'était un fadjard. C'était un fadjard. Mais tu sais, c'est un fadjard. C'est un fadjard. C'était un fadjard. Qu'est-ce qui a été motivé? Je pense que, dans le judo, dans la famille sportive, il y a des choses qui ont développées ce que je suis. J'ai joué à Wakam. Je me rappelle, quand j'étais jeune, ils étaient allés au football. Je me suis allé à l'étude. Je me suis allé à l'étude. Ils m'ont arrangé l'étude de l'étude. Ça m'a marqué. Ils m'ont fait l'entraînement à Wakam. Ils m'ont fait l'étude. Ils m'ont fait l'étude. Ils m'ont fait l'étude. J'ai passé toute la journée avec eux. J'ai eu un tel top. Je me suis allé à l'étude. Du coup, je me suis allé au football. Après, il y a des plans qui ont fait pour les gens de Dorn, ils ont fait le découvrir. Souvent, ils me disent que même si tu as joué au football, tu leur dis que si tu joues à l'étude, je peux me faire un peu plus. Souvent, je n'ai pas eu le football. Je suis allé à l'étude. Je ne suis pas le plus focalisé à l'école. Donc, forcément, par rapport à le vécu qu'a eu mes frères, parce qu'ils ont eu une rémunération. Ils ont eu une rémunération. Elle avait peur de ça. Elle avait peur de ça. Donc, ça a commencé à se développer comme ça. Je suis allé à la semaine de la jeunesse. Nous avons eu l'équipe de Dakar. Après, nous avons eu un match contre la sélection cadette équipe nationale. Nous avons eu un match amical. Et je me rappelle, c'était Salam Lam l'entraîneur. Il m'a dit qu'il n'était pas gaucher. Qui l'a vécu ? Jorvi là à Don Set. C'est comme ça que je suis allé en équipe nationale cadette. C'est par là que tout a basculé. Je suis allé à la sélection cadette. Après, c'est là que Nancy m'a découvert. Tu étais dans le club WAKAM. Exactement. C'est la première intégration de l'équipe WAKAM. C'était comment ? C'est la première intégration. Comme nous le disons, le football, je ne savais pas que je devais défendre vocation. Au début, je ne savais pas que je devais défendre vocation. Jusqu'à 13-14 ans, je devais défendre vocation pour moi. Je me suis allé à l'école de football. Je suis allé à l'école de football. Je me suis allé à l'école de football. Mais pour mon mère, il n'était pas question que je fasse du foot dans mon métier. Donc, si j'ai eu l'école de football, je me suis allé à l'école de football. À l'époque, je me rappelle. Du coup, un jour, je me suis allé à l'école. Je suis allé à Québec. Je me suisallé à l'école. Je me suis allé à l'école dans mon led. Et je me suis allé à taille. Et je me rappelle que tout j'avais déjà été l'ág activationque, beaucoup de d'actniens, qui, T'as dit qu'il était capable de jouer avec moi. Il n'y avait pas de football, il n'y avait pas de joueur. Par la fin, j'ai dit qu'il allait jouer pour moi. J'ai dit que je t'avais pas joué. Je me disais que tu joues à football. À l'époque, j'avais même pas de carte d'identité. Mon mot de faire ma carte d'identité, tu vois, il y a beaucoup de police, mon carte d'entrée et je commençais à jouer. Il n'a pas eu l'affaire. Sinon, toutes les petites catégories, mais à partir du moment que ça devenait sérieux, j'ai voulu découvrir la mère. Quand elle a été intégrée dans le club, elle a été intégrée. Je suis allée à l'équipe Nationale Kadé, ma mère a su la veille. Je suis allée à l'équipe Nationale. Elle n'est pas une question qu'elle a fait une femme de fofo. Elle n'est pas une question de club. Elle est une équipe Nationale de fofo pendant un mois. Elle n'imaginait pas qu'elle n'est pas une femme de fofo pendant un mois. Elle n'est pas une femme de fofo. Pour moi, le football n'a pas été généré. C'était compliqué. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On a vu qu'à l'âge de très bas, à l'âge de 15 ans ou 16 ans, qu'elle a quitté sa famille. Elle est une petite famille. Si elle est une petite famille, elle est une femme de fofo. 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 Je suis très jeune, tu vois. Donc forcément, si je suis au Cognac, je suis à mon père, donc forcément, j'étais gâté comme tout. Après, je suis à l'école, je suis à l'école, je suis à l'école, je suis à l'école aussi. Voilà quoi. Quand je suis à l'école, c'est très difficile. Surtout en adolescence. Je peux comprendre et puis je suis à l'âge. Donc, tu comprends la difficulté que c'est. Mais honnêtement, voilà quoi. Je suis à l'âge et je suis à l'âge et je suis à l'âge. Donc, le jour où je partais en France, c'est mon grand frère Omar, parce que je suis très... Je suis à l'âge de la complicité. Nous sommes à l'âge et tout ça à l'époque. C'est mon grand frère, il m'a dit, je suis à l'âge, je suis à l'âge, je suis à l'âge, dis-toi jusqu'à ce moment. Si je veux améliorer, pour progresser, pour devenir ce que tu veux devenir. Ce que j'ai dit, je suis arrivé à Nancy l'hiver, c'est un mètre. Mais je me suis à l'âge. Au bout de trois jours, je me suis à l'âge. Pourquoi tu as l'âge ? Tu as l'âge ? Tu as l'âge ? Tu as l'âge ? Certes, mais tu as l'âge, tu as une passion pour toi. Le football, avant tout, c'est un peu trop. Mais je ne sais pas, 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 je ne sais pas. On a l'âge, on a l'âge. Donc, footballistiquement, tu te dis que je suis dans mon box, il n'y a pas de la vie. Ouais. Et puis voilà, au bout de dix jours, ils m'ont appelé, nous n'avons pas, 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 mais nous n'avons pas, 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 là on était au mois de novembre. Wow. Donc j'ai fait la demi-saison en mois de 17, et après m'enchaîné, je n'avons pas, j'ai pris mes vacances, j'ai préparé mon papier, après Deloitte. Ce premier retour au Berkay, tu devrais venir, en tant que dommage, tu devrais venir, la mère, et la mère, vous le savez, comment est-ce que tu as accueilli ? Bon, naturellement, parce que, je sais que, si j'ai joué dans la famille, on a une star avant toi, parce que, mon grand frère, c'était une star avant toi, c'était une star, c'était une star, tu vois. Donc, c'était une saine ombre, en fait. Donc, c'est vrai, parce que, c'est mes premières vacances, honnêtement, ce n'est pas changé si moi, parce que, moi, c'est ma mère, c'est ma mère, donc, je suis venu, avec mes copains, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, parce que, c'est mon habit, tu vois, je suis venu, 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 tu vois, et puis, c'est ça, finalement. En plus, c'est un célibataire aussi. Exactement, exactement. Bon, après, ce n'est pas ce qu'on a dit, c'est que, c'est le moins le plus important, parce que, comme je le disais, toujours, c'est mon neveu, et c'est mon nési, c'est pas un problème, c'est le plus important, c'est le plus important, c'est le plus important, Effectivement. Mais il y a une fois, c'est le plus important, c'est le plus important, forcément. Donc, voilà, je savais que, tant que je suis venu, J'ai l'objectif de l'oublier pour faire ce que j'ai fait. Après, voilà, le talent m'offre. Donc, forcément, après, il y a juste des sorties. Donc, à ce moment-là, je ne pensais pas à tout ça, honnêtement. Vous connaissez Malikou, comme il m'a dit, dans le milieu de Taha Waii. Il a été dans le quotidien. Aujourd'hui, il a été dans le quotidien. Mais la plupart, ils vont dire qu'il n'y a pas d'euros. Non. Où est Jalabi? Oui, parce que j'ai toujours beaucoup de vie. Parce qu'à l'époque, il y avait des pauvres. Exactement. Mais on a fait un travail. Parce qu'il ne me plaît pas de l'islam. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas de vie. Il n'y a pas de vie à l'âge. Il n'y a pas de vie à l'âge. C'est-à-dire que tu es à mon père. C'est un frère qui a été choisi. C'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de vie à l'absenteur. Il n'y a pas de stress. Mais c'est une chose. C'est presque dans les vacances. Si tu avais passé ta mère. Tu pouvais faire comme beaucoup de personnes. D'aiment, mais tu étais toujours avec la famille. De ce que tu avais apprécié sur cette ascension. Mais tu avais aussi. Ce que tu avais apprécié. C'est-à-dire que tu avais apprécié pendant les fêtes religieuses. Si vous avez mis tabaski, si vous avez mis correctement. Comment tu avais apprécié ? Pour commencer, si tu avais apprécié. Parce qu'en fait. Parce qu'en fait. C'est une chose qui est importante. Je me suis toujours dit que d'aujourd'hui, c'est un peu d'aujourd'hui. Je me suis toujours dit que d'aujourd'hui, c'est un peu d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, vous ne dîtes pas. Si vous avez apprécié leur vie, c'est un peu d'aujourd'hui, c'est une question de la vie. C'est un peu d'aujourd'hui. parce que moi je voulais faire des choses c'est à dire que j'étais entrainé j'étais dans le football, mon grand frère bien qu'il n'y avait pas de liga, il touchait beaucoup d'argent mais ils ont tout fait que, même si mon papa gagne elle a tout fait pour que je ne manque de rien dans le football, j'avais mes propres chaussures ce qui fait que personne ne pouvait me corrompre par rapport à ce truc-là c'est le football dans mon quartier c'est ce qui m'a corrompt après, je pense aussi qu'il y a un diner comme ce que je dis il y a tout le monde 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 et il y a tout le monde le monde le monde le monde il y a tout le monde qui est en dehors de sportif et quelqu'un de social très humble disponible pourquoi est-ce que tu as fait les gens à moi il n'y en plus il ne veut pas le publier il ne veut pas le publier il ne veut pas le dire il ne veut pas le dire il y a tout le monde mais il y a tout le monde mais tu as toujours eu le courage? Non, parce que je n'ai pas eu le fait que mon père a été, ma mère a été, tu vois. Mais c'est tout. Ils m'ont dit que j'ai toujours eu le courage, j'ai toujours eu le courage. J'ai grandi, j'ai vu mon père, je suis allé en charge de la tête, je suis allé en train de faire des choses, je suis allé à la rue, je me suis allé en charge, je me suis allé en charge du sulfurement, je me suis allé en charge de la famille, je me suis allé en charge, je me suis allé en charge, pas à moi à la personne. Donc je ne peux pas voir la tête comme ça. Les personnes qui sont personnelles, la partie qui sont consacrées, elles ne peuvent pas savoir plus. Donc je n'ai pas le droit, je ne peux pas le droit, si tu es mouiné, Je pense que c'est mieux que moi je pense que c'est mieux. Parce que surtout si le leprès, et que si on a une dignité, on peut le faire. Mais si on a un autre homme, on peut le sentir, mais on le fera. Et si on a une bonne chose, on ne peut pas le faire. Donc si je fais ce qui me fait, je ne me fiche pas. Au contraire. Je pense que c'est une grande importance dans la vie. C'est le plus important dans la vie, je pense. Il se nomme pas Malikou, chaque jour toujours disponible, mais toujours discrète aussi. Il a fait des difficultés comme j'ai l'habitude de le dire. C'est le plus important dans la jeunesse, c'est le plus important dans la jeunesse. Mais tout le monde sait que c'est l'actualité mondiale. C'est l'intégration de l'équipe nationale. Aujourd'hui, quand on a eu des leçons de morale, les enfants, les enfants et les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, etc. C'est le plus important pour l'équipe nationale. C'est le plus important pour l'équipe nationale. C'est le plus important pour l'équipe nationale. Pourquoi est-ce que l'équipe nationale intégrée par l'équipe nationale ? Nous sommes très valoreux sur un moment maire. On est représentés sur notre époque. Je pense que si nous vous choisissons, nous venons au Sénégal 1. Nous venons au Wacom, au Sénché. Nous venons à l'équipe de l'équipe qui se reproduise à tous les autres. Nous venons à l'équipe de l'équipe nationale. Et forcément, c'est une fierté, c'est une fierté, mais c'est une honte, au contraire, c'est une fierté, moi ça défendra, tu vois, donc je n'ai que fierté pour moi, par rapport déjà à ma famille, mais aussi à toute la population wokamos, parce que je sais qu'on est, voilà, wokamosos sont vraiment dans des bâques, en fait, dans des qui, à moi, j'airis la joie, 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 et puis, voilà, à l'époque, on s'entraînait à la DA 160, donc wokamosos, puis on a 17 ans, c'est entraînement, même pour moi, c'était une fierté, parce que, ce qui a utilisé, c'est quelque chose, voilà, c'est que nous nous entraînait, Et ça aussi c'est important quoi, c'est très très important. Oui, c'est très important. Tu as une équipe nationale, tu as une nation, tu as une nation de Sargal. Comment est-ce que tu as dit ce premier match ? Honnêtement, il faut que tu joues au club devant 80 000 personnes. Ça peut être juste impressionnant, vite fait. Mais sous l'équipe nationale, il y a un stade de l'amitié, Léopold Sedar Senghor. Il y a un fest d'elle à l'époque, tu vois. Il y a un hôtel où tu entends le bruit dès 13h, alors que tu joues à 15h, voire 15h30. C'est quelque chose d'énorme. Motivation ? Un, déjà, motivation. Deux, famille, copains. Deux, famille, peinture, Bindamalikou, en lettres, rang. C'est ça, en fait, tu vois. C'est ça. Tu as plus de pression qu'un club. Donc, forcément, voilà. Je t'ai dit que si je suis allé à l'école, je ne sais pas si j'aimerais pas. Même si je suis allé à l'école, je t'ai fait le match. Parce que, il y a des gens, parce qu'ils ne savent pas à l'école, c'est comme si tu veux. C'est le numéro 4. Donc, ça s'est déjà en train de se trouver. Et ça, c'est ce qui m'a permis à venir en équipe nationale. En ce moment, la famille ne venait à l'hôtel que quand j'avais besoin d'un truc. Il n'y a pas de concentration à ce qu'il y a de la compétition. Exactement. Le samedi soir, le dimanche, il y a sa famille. Mais la concentration, c'est très important. Pourquoi tu as choisi le numéro 4 ? Le numéro 4, parce que souvent, si je me donne un truc, je suis jeune. Le numéro 4, c'est seul. Comme quand, par exemple ? Maldini, qui a été seul à l'époque. A l'époque, j'étais à Kiev numéro 3. Maldini, Nesta. Je me rappelle Fernando Redondo, qui a été réel. Il y a des joueurs de classe mondiale. Effectivement. Quand j'étais jeune, ils ont eu 7 ans. 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 Ce sont des carrières extraordinaires. Et c'est ce que j'ai fait. Jouer à la Ligue des Champions. Tout ça. Donc, j'ai fait aussi. 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 Donc, forcément, il y a eu ce que tu as fait. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait. J'ai fait tout ce que j'ai fait. J'ai fait tout. Tu as dit de la France et de la Nasi, dans quel club ? Quelle place ? J'ai fait tout ça pour ta carrière. En fait, c'est intéressant la footballe car il a eu beaucoup de gens. Donc je pense que pour juste faire un crochet pour les jeunes de football, souvent les gens disent que les footballeurs sont bêtes. Mais les footballeurs ne sont pas les mousses. Parce que j'ai joué en France après que j'ai joué en Kiev en Ukraine, j'y suis resté 4 ans. J'ai joué en russe, j'ai joué en russe, j'ai joué à Saint-Etienne, j'ai joué en 6 mois. J'ai joué à Lyon, j'ai joué à Lyon, donc j'ai joué à Valence les langues, j'ai joué chez près de l' kansen, puis j'ai joué aux espagnols. J'ai joué à Turquie pour tout son cuales j'avais joué enprit ? Et tu as joué à un club différent. Alors on dit un Bueno, donc tu nos conciles秒, je ne peux pas le reprocher carcouler. Il faut qu'on puisse interagir avec les gens, qu'ils soient racistes. Il faut qu'on ait des compliments pour toi. Il faut qu'on ait l'esprit ouvert. Si on a profité de l'esprit, il faut qu'on ait l'esprit. Le foot s'arrête, tu peux gagner. Mais tu peux qu'on ait une langue, tu peux venir au Sénégal, être traducteur ou autre. Donc, nous avons l'esprit ouvert, l'esprit n'a pas de fait tant que Moussoul, Donc, tu veux que le football sans tanques, tu avais en avant, les matchs? Oui, mais déjà le football, le seul sport qui a fait tant que tanques. tout le sport c'est bon il te faut utiliser sa tente pour faire du balle mais au football il ne faut pas que les pieds il y a tellement d'éléments qui doivent penser pour éliminer pour les anticiper donc le footballeur n'est pas bête il faut que les jeunes nous aiment que c'est un jeu d'intelligence mais à part Loulouse même dans les écoles maintenant les clubs sont structurés dans le domaine j'ai envie de jouer et puis tu ne le payes pas ça fait partie de ta formation c'est très important Asma, nous avons vu une évolution sur la communication sur l'éducation c'est ce que tu fais c'est ça c'est ce que tu peux dire si c'est un séjour que tu as une famille et tout sa belle famille c'est comme si elles sont des jours c'est comme si c'était ta propre famille nous avons dit qu'on a une famille pourquoi tu fais ça ? je ne sais pas comme je le disais nous ne savons pas ce que tu as parce que quand je suis venu 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 j'étais jeune je suis venu je suis venu je suis venu je ne saurais être reconnaissant parce que développer mental c'est très important donc c'est tout c'est tout si tu es venu tu es un homme c'est un complexe parce que ce qui est c'est une évolution je suis venu je suis venu je suis venu peut-être c'est tout c'est tout mais en tout cas c'est ce qui est qui est le bon c'est ce qui est qui est le bon c'est ce qui est c'est ce qui est le bon c'est ce qui est le bon c'est le bon parce que c'est ce qui est le bon parce que si on a fait le bon c'est le bon donc je pense que ça peut être la nouvelle et c'est ce qui est le bon parce qu'il y a parce qu'il y a tous les mésons l'épreuve le même la famille une famille Je suis très heureux de faire la même chose. Je peux faire la même chose pour la famille. Je suis très heureux de faire la même chose. Mais ce qui est important, c'est une importance. Masha'Allah. Toujours un peu. Malik est une équipe nationale de la marque. Mais est-ce que tu as fait le club ? Quel club est-il le plus marqué sur sa saison, sur sa parcours ? Dans ce club, j'ai joué professionnel très jeune parce que j'ai 16 ans et demi, j'ai commencé à jouer professionnel. Après, j'ai commencé à jouer à 17 ans et demi, j'ai monté la première division, j'ai beaucoup de participation très forte. Tu deviens capitaine de cette équipe à 19 ans et tu restes encore 6 saisons avant de partir. C'est très marquant, j'ai fait la coupe, j'ai fait la Ligue 2, j'ai participé à la Coupe d'Europe. Et à ce moment-là, j'ai fait des années difficile, j'ai marqué forcément. Parce que moi, j'ai beaucoup de questions, j'ai fait la première question. Je me suis marqué, j'ai marqué le passage. Après, j'ai marqué le deuxième club, j'ai marqué Saint-Etienne. Parce que Saint-Etienne, j'ai marqué le premier. Tu as marqué le premier? Oui. Mais... Comment ça a été? Saint-Etienne, j'ai fait le premier, j'ai marqué à vie. Ok. Avec les verres? J'ai marqué à vie parce que j'ai Liverpool en France en fait. J'ai fait l'ambiance, j'ai fait l'ambiance. Et puis, elles ne sont pas comme beaucoup. Donc, forcément, on a des gens qui sont simples, mais elles sont très dégoues. Donc, forcément, voilà. Si on est dans ce genre d'environnement, elles ne veulent pas le faire. Elles ne veulent pas le faire parce qu'elles veulent le faire. C'est naturel. Exactement. Masha Allah. Aujourd'hui, Malikou n'est pas sur le terrain, mais il n'est pas sur le terrain. J'ai vu une vidéo récemment, qui est virale. Parce qu'il faut se motiver les jeunes dans une salle. Il faut dire qu'il y a des tâches. Ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, Malikou a travaillé avec Gauda Sam Tech. Mais il est formateur. Oui. Il n'y a rien de suite. On peut les suivre. On sait qu'on peut dire que Malikou est dans l'ex international. Je ne sais pas. Mais l'entraîneur. Qu'est-ce qui t'a motivé à utiliser un diplôme pour être un entraîneur pour gagner ? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'a motivé? Apprenti-entraîneur. Parce que j'ai un métier. Je sais que c'est un homme. L'éploi est une humilité. Effectivement. Avoir été un grand joueur ne veut pas dire que tu vas être un bon entraîneur. Ce n'est pas forcément. C'est un homme. 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 Ça fait un peu plus de cinq ans que j'ai entraîné l'équipe amateur. Donc cette année, en passant aussi mes diplômes. Donc forcément cette année, j'ai incorporé une équipe professionnelle en Belgique. Pour entraîner l'équipe réserve. Donc forcément, voilà, quand on est dans le monde professionnel où on a été pendant plus de vingt ans, on ne perd pas nos repères. Ils ont des repères. Mais entraîner à jouer, il y a beaucoup de joueurs. Ok. Mais tu es différent là. Ce n'est pas facile alors? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que si tu as une bisequeur neuf heures, vingt-une heures, tu as un ordinateur pour préparer la séance du lendemain. Tu as un débriefing de l'entraînement. Quand tu es un joueur, ce n'est pas pareil. Donc pourquoi le choix? Parce qu'en fait, pour m'arrêter le football, j'ai beaucoup voyagé. Pendant deux ans, j'ai arrêté, j'ai voyagé. J'ai beaucoup de joueurs, j'ai beaucoup de joueurs. C'est un football. C'est ce qui se fait dans le monde. Nous avons le football développé, participé à des conférences. Au choix, peut-être dans la préparation physique, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Mais je sais qu'il y a toujours des relais entre mon entraîneur et l'équipe. Souvent, j'ai été capitaine d'équipe ou vice-capitaine. Donc, à chaque fois que mon entraîneur, il y a des discussions sur le plan tactique. Ça m'a toujours attiré. Donc, forcément, pour m'arrêter, après le match, tout ça, je n'ai pas l'air. Je n'ai pas l'air. Parce que le challenge, c'est le projet. Pour entraîner l'équipe, il faut vraiment un projet. Projet de jeu, projet de vie de groupe, projet sportif. Il faut faire l'équipe de l'équipe de developper. Il faut faire l'équipe de football. Il faut faire l'équipe de l'équipe. En fait, il faut faire partie de l'équipe. Il faut faire partie de l'équipe. Ménager. Voilà. Monheur d'homme. Un tacticien. Mais après, il faut entourer des bonnes personnes pour progresser. pour ce que tu fais, ça m'a attiré aussi et je vois que voilà, j'ai continué, j'ai fait ma progression petit à petit, j'ai fait le métier comme on dit, parce qu'il faut le métier aussi. Donc le message que j'ai lancé à la jeunesse de football, Rawatina, comment est-ce qu'il faut dire ? Comment est-ce qu'il faut le métier et le football et l'école ? En tout cas, ce que j'ai dit, c'est que j'ai conseillé, parce que je pense que les gens, ils m'aiment beaucoup, donc ils m'ont conseillé beaucoup, et le plus qu'ils m'ont conseillé, c'est le plus qu'ils m'ont conseillé, ils m'ont conseillé, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on sait football, on ne sait pas, on ne sait pas. Les grands footballeurs, c'est des ingénieurs, c'est des têtes pensantes. Dans les académies, ils ne peuvent pas s'occuper. Exactement, donc on ne peut pas s'occuper. Tout ce qu'ils veulent, ils ont fait des sacrifices, ils ont des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes, ils ne peuvent pas s'occuper. Mais ils ne veulent pas s'occuper. Ils ne peuvent pas s'occuper. Le football, c'est un grand joueur. Je ne sais pas, c'est un grand joueur. Si on a vu le football, ils ne peuvent pas s'occuper. C'est beaucoup, parce que c'est vraiment un sacrifice. Souvent, il y a un copain journaliste qui a le droit parce qu'il a gagné de l'argent. Le gars a gagné de l'argent, mais avant de gagner de l'argent, il ne peut pas s'occuper. Parce qu'il n'y a pas d'âge, il ne peut pas s'occuper. Donc, c'est pour un laps de temps. Mais ce laps de temps, tu le récordes après. Et puis, nous savons que, si on ne peut pas s'occuper, c'est très important. Les gens ne peuvent pas s'occuper de l'armée, c'est très important. Et racines avant tout. Exactement. En tout cas, je pense que c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis jusqu'à présent. Et voilà, si je me disais, peut-être qu'il y a une génération. C'est vrai. D'après toi, comment avez-vous vu le club WAKAM en tant que domo WAKAM ? Récemment, nous avons fait un geste très noble. Peut-être qu'on a dit, nous avons fait son soutien dans le club, malgré beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le club est en train de souffrir. D'ailleurs, nous avons fait une conférence de presse. D'ailleurs les WAKAM. En tant que, en tant que, je n'ai pas dit un ex-international ou un contraire, Je vais donner un conseil pour les deux équipes, Ou les encourager. Et aujourd'hui, nous avons fait quoi ? A ce que nous devons faire, Si nous devons être en train de voir dans notre équipe, et nous devons être en train d'être plus sourd, Malgré les disputes, malgré vraiment... Il y a beaucoup de problèmes, mais est-ce qu'on peut parler de ce genre à ce que l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Oui, je pense que l'équipe dirigeante, je les connais parce que ça m'a une grande ligne. On a des conversations, on a des questions, on a des questions, tout ça. Et puis voilà, souvent franchement, des fois, ils me sollicitent si il y a un conseil ou qu'il n'y a pas de conseils. Mais je le fais parce que je suis là-bas, je suis là-bas, donc forcément, je suis là-bas, je suis là-bas, mais je pense que si on n'est pas à l'unisson, il n'y a plus d'affaires. Il y a beaucoup de questions, parce qu'il y a beaucoup de discord, on est d'accord. Si on n'est pas à l'unisson, on n'aura jamais ce qu'on veut. Un, deux, il faut qu'il y ait des joueurs de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, tu vois. Ce qui se fait partout dans le monde, si on dit que Liverpool, il forme des joueurs qui habitent Liverpool, qui vivent, comprenez-vous ? Donc on a dit 7 ans, on était une équipe cadette, on était 21, il n'y avait que 4 joueurs qui n'étaient pas de l'équipe. Donc, je n'ai pas de talk, d'y dire, dans l'équipe, ça me conseille, c'est qu'on a dit qu'on a entraîné. Avant tout. On a entraîné, qu'on a accès à leur place. Maintenant, si on a accès à leur place, ils ne veulent pas. Mais ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait, ce qui est différent de ce qu'on peut penser. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'on a fait l'équipe, c'est une équipe, qui ne veut pas faire ce qu'on a avant eux. Ça, c'est important. Mais, pour le moment, c'est mon avis personnel. Pareil pour les premières divisions. Dans tous les moyens, ils ne sont pas réunis ? Les moyens, ils ne sont pas réunis. Mais les projets, il faut qu'on a fait un projet pour durer. L'équipe dirigeante qui est là, ils sont très intelligents, très compétents. Mais il faut qu'on leur laisse du temps. Et puis, on a une mission derrière eux. Tant qu'on a une mission, je pense que... WAKAM a toujours été comme ça. À chaque fois qu'on a été unis, on ne peut pas être unis. C'est vrai. En WAKAM, je parle. Donc, c'est important de nous former les boys. Qu'on croit en eux et que si on croit en eux, on ne peut pas être unis. On va entrer à l'entraînement. Voilà. Le football, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Mais je ne vais pas le faire pour vous parler. Je ne sais pas, je vais vous demander. Une invitation à vous. Parce que ce qu'on doit faire c'est beaucoup. Mais il faut nous parler. On va dire quels sont tes projets dans l'avenir du foot sénégalais. En plus, un message que tu l'as lancé, si tu veux même en français, pour ta famille qui te suit depuis de loin. Et tu te racontes aussi. C'est un peu comme ça. Tu te racontes aussi qu'on est un bébé de la ville. Mais tu te racontes aussi. Tu te racontes aussi qu'on est un bébé de la ville. Je te racontes avec des gens qui m'ont eu levé. Le sol, vraiment. Ils sont très bien. Je suis tout le monde. Ils sont tout le monde. Ils sont tout le monde. Parce que ce n'est pas récemment. Je m'aiae un bébé de la ville. Donc c'est un vieux maintenant ! Là même. Là même. Là même, pratiquement. Exactement. Je m'en suis pas assez. Je me suis. Je me suis. Et surtout, dans ce moment où je parle, je suis. Moi le j'ai trône. On m'a du sainte. Je suis. Parce que j'ai à ce moment. C'est un bébé. Donc, nous tous les voyons, nous les voyons et nous les voyons. Et puis, nous savons qu'il y a des gens qui sont décédés derrière toi. Et nous avons tous les joueurs et tous les femmes. Donc, nous aussi nous avons fait des enfants. Oui, oui, oui. Exactement. Je suis profite de parler de l'émission. Parce qu'ils ont vu que les décès ne sont pas marqués, ne sont pas frappés. Je sais bien. Mais c'est comme Dieu, c'est comme nous le disons. C'est comme Dieu, c'est comme Dieu, c'est comme Dieu. C'est comme Dieu. C'est comme Dieu. Certes, tu n'es pas là. Mais il y a des gens. 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 Exactement. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait. Après, par exemple, les projets les plus proches, c'est de continuer les diplômes. Passer le dernier qui reste. L'avoir. Comme ça, pouvoir entraîner dans le milieu professionnel. Mais continuer toujours mon apprentissage. Parce que, comme je le disais, les gens ne sont pas marqués. Ils ne sont pas marqués. Ils ne sont pas marqués. Ils ne sont pas marqués. Parce que c'est très important. Voilà. Continuer à travailler. Parce que les gens ne sont pas marqués. Ils ne sont pas marqués. Ils ne sont pas marqués. Ils ne sont pas marqués. Donc, continuer à bosser dur. Comme on le fait. Et puis, voilà. Pourquoi pas, nous n'avons pas de faire une affaire par rapport au club. C'est important. Parce que les gens ne sont pas marqués. C'est important. Donc, c'est ce que nous avons fait. Inchallah. Et puis, voilà. Nos jeunes frères sont ici. Nos jeunes hommes sont ici. Accompagner les. En tout cas, de la manière qu'on peut le... De la meilleure des moyens qu'on peut faire. Qu'on fasse ça. Et puis, voilà. Nous, c'est mon ami Andal. Yannis Sarsara. On a l'habitude d'Aram Felé. Mais en tout cas, les gens ne sont pas marqués. Nous, c'est mon nom. On est dans les gens. Nous, nous sommes dans les français. Comment vous parlez souvent? Dans les français. Des fois, Olof. Mais Olof vit moi. En tout cas. Mais en tout cas... Mais en tout cas... Vous pouvez nous donner deux passages en français. Pour que nous rendions un message. Les deux sont là avec moi. Ils sont à la maison. Mais en tout cas, voilà. Ma mère, Aram. Qui est à Nancy. Je lui fais un gros bisou. Parce qu'elle sait que voilà, je l'aime fort. Et puis que voilà. Je n'ai pas été là pour Noël. Mais je vais rentrer. on va lui ramener les cadeaux. Et la maman aussi? Voilà, et la maman forcément. La maman, parait-il que tu l'aimes trop mon gars? Mon gars, parait-il que toi, parait-il que tu leves le gars? Non, 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 non. Tranquille, tranquille. Tranquille, nous on est tranquille. Ok, masha Allah. Elle tape elle. Elle tape elle. Elle tape elle. Vraiment. Contente. Vraiment, ça fait un plaisir. Nous avons le taille en tant que dôme au Waka. Mais nous allons aussi remercier Jibson. Jiby, moi aussi. Jiby, qui a une amie. Mais en plus, il a une grande ligne. Jiby, qui a une famille. Jiby, qui a une famille. Jibson, merci pour tout. C'est l'invitation. C'est vrai. La fois passée, nous a un peu de temps. Mais cette fois-ci, il faut que nous le fassons. Il faut que nous le fassons. Mais je suis là pour moi. J'ai une fierté totale. Je remercie beaucoup. Merci pour tout mon frère. Jiby, c'est vraiment bon. Jibson, j'ai profité du bon anniversaire. Jiby, qui est en retard. Merci. Qu'est-ce que je peux dire? Il faut que j'étais, mais je ne suis pas en retard. Il est international. Je parle d'aujourd'hui, c'est très fier. Je suis fier d'être. On a vu des nouvelles, des nouvelles. Et ces deux, nous avons toujours toujours le temps. Donc forcément, c'est touchant. Et puis, je vous remercie aussi. Comme je le dis, je vous remercie. Mais forcément, je vous remercie. Ils ont été déplacés. Ils ont été suscités. Donc, forcément, voilà. Ils ont des fois, ils ont des nouvelles. Donc, ils ont des gens qui ont des nouvelles. Donc, sincèrement, merci. Merci. Comme je le dis chaque jour, ils ont des gens qui ont des gens. Donc, voilà. C'est vraiment merci. Ils ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens. Exact. Vraiment, c'est vous ne pourrez vous dire. Les gens sont certainement en train de se faire attention. Parfois dans son part, et au début, il est donc fourractif qu'on s'ennuie. Et mon ondrage n'a jamais C'est un passe-passe avec ce qu'on a dit, comme nous l'avons dit. Nous n'avons rien à dire. Donc j'en profite pour dire qu'on a fait l'unisson. En tout cas, merci, ça a été un grand plaisir d'avoir le soutenu à EPLATO. Vraiment, on voulait y remercier beaucoup. Malik, c'est très bien. Mais dissiperait? Inch'Allah. Nous devons être diplômés. Pourquoi pas nous devons faire notre équipe nationale? Non, non, non. Nous devons être diplômés. 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 Merci beaucoup. Chers amis, chers interneurs, chers téléspectateurs, ce sont des émissions au sport avec l'international Pap Malikou Diagaté. Vraiment, ça a été un plaisir. Je suis content de vous parler. Je vous remercie. J'en profite de souhaiter une bonne fête à tout le monde. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et je vous remercie. Les chefs coutumiers, religieux, les imams, les imens Je vous remercie aussi mon équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, en commençant par Papa Diog, Jack MHD, Lamine Bilt. Vraiment, c'est un marchand spécial à vous. Je vous remercie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je vous remercie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. D'ici peu, c'est une émission eau sport avec Amdi Moustapha Thiam. Longue vie à tout le monde. Je vous remercie de votre famille, grâce à vous de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, Sous-titrage FR ?